Salut Timothée, bienvenue chez toi. On t'avait laissé à la fin des trois pistes sur une course similaire, une course à point, où tu avais été impressionnant pour tes coéquipiers du team Powerslide. Aujourd'hui tu remportes la course à point, comment tu as abordé cette course ? Pour être honnête, je ne l'ai pas vraiment abordé. Après le millimètre, je suis rentré chez moi, je me suis reposé comme je pouvais et puis c'est la première fois que je pars sur une course avec aucune tactique en tête. Je me suis dit de toute manière à la fin d'un week-end, tout le monde est cramé, il n'y a pas de raison de se prendre la tête pour essayer de trouver une tactique ou quoi. Des fois les courses, je suis quelqu'un de très intuitif et j'aime bien prendre les courses un peu comme je l'ai plus aujourd'hui. Je n'ai pas fait les meilleurs choix pendant la course, je pense que ça a surfé pas mal de monde parce que j'ai quand même pas changé mes habitudes aussi, un peu comme l'année dernière et je suis content que ça ait payé, ça aurait très bien pu ne pas payer aujourd'hui parce que je ne suis pas tout seul à vouloir les victoires. Du coup, je suis hyper satisfait de pouvoir remporter cette course aujourd'hui, surtout chez moi, devant ma famille, devant les gens qui m'aiment et puis c'est un peu dur de parler pour moi aujourd'hui parce qu'il y a un papier de monculep qui est parti à la fin comme ça et ça me tenait à cœur pour aujourd'hui de rendre cette course. Aujourd'hui sur le podium, je ne pourrais pas faire une couture avec lui, mais je sais que quand je ferme mes yeux, il reste dans mon cœur. Tu me dis qu'on te retrouve avec quelques émotions et après ce podium, tu as faim de récupérer ce beau maillot. Du coup, tu parlais de l'émotion par rapport au fait de gagner ce titre chez toi qui était hyper important et on te remercie d'avoir partagé cette émotion avec nous. On va revenir un petit peu sur ce qui se passe au niveau de l'équipe de France. Aujourd'hui, vous avez enchaîné pas mal de stages. On sent qu'il y a une très bonne cohésion au niveau de ce groupe équipe de France cette année. Comment toi, tu vis cette expérience ? J'ai toujours vécu ma vie en équipe de France très convenablement parce que je n'ai jamais eu de problème avec aucun des athlètes. J'ai toujours été très pote avec tout le monde. Je pense que cette année, surtout qu'il y a les « vieux » et les « jeunes » qui commencent à arriver. Du coup, il y a une différence de génération qui est super intéressante. Les un peu plus vieux peuvent nous apporter une expérience incroyable et puis nous, les un peu plus jeunes, surtout moi, je peux apporter ma petite folie au quotidien. Donc, je pense qu'il y a une osmence qui opère bien et je pense que c'est un plaisir pour tout le monde, du moins pour tous les athlètes de l'équipe de France. J'ai hâte de rencontrer les juniors aussi parce qu'on ne les connaît pas trop, on n'a pas fait le stage avec eux. Donc, je pense qu'avec les juniors, les seniors, tout le monde confondu, ce serait encore plus beau. Vous allez participer au deuxième Roller Games. Tu avais déjà participé au premier en 2017. Quelle est cette expérience pour toi ? Qu'est-ce que ça représente exactement ? Du coup, pour moi, les Roller Games, on peut voir ça un peu comme nos mini-jeux olympiques. Parce qu'il y a tous les sports. Puis moi, j'aime bien rencontrer les gens. J'aime bien apprendre des autres sports parce que rester enfermé dans ce qu'on sait faire, d'un moment, ça commence à devenir un peu pénible. Là, c'est bien. On peut rencontrer plein de monde, surtout les hockeyeurs. Ils sont un peu plus fous comme moi. Du coup, c'est sympa. Je ne me rappelle pas de tout le monde, mais j'espère pouvoir rencontrer ceux que j'avais rencontré en 2017 et puis pouvoir partager nos émotions ensemble. C'est encore plus beau. Si on peut assister à leur finale et puis si eux, ils peuvent assister à nos finales, ce serait l'apothéose comme on dit. Bon, écoute, on va te laisser sur ces moments-là en espérant que la course à pointe réussit également sur la course internationale puisque c'est ta spécialité et on espère te retrouver très bientôt sur nos courses nationales. Il n'y a pas de suite. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501